Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, alors en nom de toute l'équipe d'Universal Pictures France, écoutez, on est très très heureux, exagérément heureux, vraiment, de vous accueillir ce soir. C'est un grand premier exceptionnel, des crevettes pailletées. On est très fiers d'accompagner ce film jusqu'au 8 mai, ce sera la sortie nationale, dans beaucoup de salles, vous verrez. Et je voulais déjà commencer par un remerciement pour Alexandre Ellemann et toute son équipe, vraiment, pour l'accueil aux gens à l'aise dans cette scène mythique. Et c'est assez impressionnant de voir tout ce monde. Je vais appeler sur scène ceux qui sont également nos hôtes, vos hôtes, deux jeunes producteurs, qui sont jeunes, qui sont surtout bourrés de talent, Renaud Chez-les-Vecans, des introspectives, d'Ivoire Dupré, de Califé. Bonjour le grand rex, ça va bien ? Moi, la première fois que je suis venu dans cette salle, c'était il y a 30 ans, j'étais venu voir Léonard Cohen, et je m'étais dit, moi aussi, un jour, je ferais le grand rex, comme lui, parce qu'il a la classe. Et comme je suis nettement moins bon chanteur, je me suis dit que j'allais produire un film sur une équipe de Water Polo K. Et ça m'a pris 25 ans de rencontrer Cédric Le Gallo, qui est une vraie crevette pailletée. Et donc, on a commencé à développer le projet ensemble, et je me suis dit, ça, je ne veux pas le faire tout seul. Je vais appeler quelqu'un qui serait capable de me répondre oui, si je lui dis, je vais faire un film sur une équipe de Water Polo Gay, je ne connais qu'une seule à Paris, personne. C'est Renaud Chez-les-Léquans, avec qui on avait fait le plus de première fois, il y a 5 ans. Merci de toi. On avait prévu une avant-première à Saint-Yves. Quelques amis, une sorte de concert privé. Je crois qu'on s'est un peu fait dépasser. Donc effectivement, Edouard a été assez fou pour me proposer ce projet. Donc moi, j'ai amené Maxime, et puis Maxime et Cédric sont très bien entendus. Et puis voilà, on est là ce soir. Alors après, on est des producteurs, donc on va laisser les blagues, et puis les moments émouvants aux réalisateurs et aux acteurs. Donc nous, on va faire les remerciements. On est un peu obligés. Donc dans la catégorie des mecs assez fous pour mettre du pognon dans ce film, il y a d'abord Xavier Albert, d'Universal. Merci. Donc toutes ces équipes, je vais citer quelques prénoms, mais vous êtes beaucoup. Stéphane, Lorlaï, Christophe, Isabelle, Marie, etc. Bon, ils se reconnaissent trop. On a aussi les équipes de Charade et Johan Comte qui est là ce soir, et qui nous a fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. C'est-à-dire que c'est la première fois que quelqu'un nous propose beaucoup plus d'argent qu'on en voulait. Donc merci, Johan. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc Charade. Après, dans la catégorie des gens un peu fous pour rentrer dans ce film, on a eu Canal+, qui en plus est assez fou pour nous suivre sur chacun de nos films. C'est vrai. Merci pour un vrai problème. Ils nous ont suivis, en tout cas. Et puis on a aussi Ciné+, qui est monté avec nous. J'ai vu passer Myriam à scène, que je remercie d'avoir lu ce film et de l'avoir aimé, de nous avoir accompagné. Après, on cherchait un décor un peu particulier, et on l'a trouvé dans la région Grand-Est. Donc on remercie la région Grand-Est qui nous a accueillis quasiment les trois quarts du tournage. Et merci Mulhouse. Vous devriez aller à Mulhouse, c'est une expérience. Merci. Et enfin, merci aussi à la Sudika 1 des films, Sébastien Missica, qui lui aussi est un joueur de Water Polo, qui n'a même pas lu le scénario, qui m'a dit « Je rentre dans le film ». Bon voilà, un peu bizarre. Voilà, maintenant on va appeler les réalisateurs. Donc eux, ils sont là-bas, et eux, ils vont vous faire des blagues. Donc Cédric Le Gallo et Maxime Lovard. Ah oui, c'est impressionnant. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux. C'était pas trop le bordel devant ? Si, c'est le bordel. J'ai demandé à tous mes ex de venir, mais je pensais pas qu'ils viendraient tous. Donc merci de ne pas m'en vouloir pour ce que je vous ai fait souvenir. Vous l'avez compris, c'est une histoire très personnelle. C'est inspiré d'une équipe de Water Polo Gay, dont je fais partie depuis 8 ans, et qui a changé ma vie. On fonctionne un peu comme une famille, où on a le droit d'être qui on veut, où il n'y a pas de jugement. Alors bien sûr, on se chambre et tout, mais vraiment, on s'encourage à être qui on a envie d'être, en fait, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et hier soir, on a gagné un match 11-3. Voilà, je vais juste le placer. Comme quoi, l'écran n'a pas été pas si nul. Voilà, et puis voilà, j'avais envie de raconter ces valeurs très positives d'amour. Et finalement, le film qui m'a manqué quand j'étais ado, même jeune adulte, puisque je n'avais pas d'hérogate positif, que ce soit au cinéma ou dans les séries télé. À l'époque, on en avait très peu. Et... D'Éric, pas sûr. Et voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir des érogates positifs, même s'il y a des films formidables, comme Chittadelfia, ou plus récemment des films comme Sauvage, qui sont des films merveilleux, et c'est super qu'ils existent. Mais je crois que quand on a 14 ans et qu'on regarde ce genre de films, on ne se dit pas « Ah, c'est chouette ce qui m'attend ! » C'est pas... Donc voilà. J'ai envie de faire ce film, où justement, je ne sais pas s'il y a des jeunes gays dans la salle, mais voilà, même si c'est... Il n'y a que des vieux gays dans la salle. Voilà, mes amis sont très vieux. Est-ce qu'il y a des jeunes gays ? Et voilà, en tout cas, sachez que ce qui vous attend, ça peut être chouette aussi, même si c'est dur de s'accepter, même si parfois, il y a de l'homophobie qui existe, des agressions homophobes de plus en plus, ou en tout cas, on le dit de plus en plus. Voilà, parfois c'est dur, mais c'est chouette aussi ce qui vous attend. Donc voilà, ce film, c'est aussi pour montrer ça, que ça peut être chouette ce qui nous attend. Et voilà. Et puis après, j'ai rencontré Maxime, puisque tout ça, c'était les intentions, les envies, les personnages, mais après, il a fallu mettre tout ça en forme. Et Maxime va vous raconter un peu comment on a travaillé ensemble pendant trois ans. Bravo Max ! Ça fait quoi ? Ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce film ? Oui, quatre ans. Oui, quatre ans. Trois ans, mais quatre ans. On a beaucoup écrit, on a fait des versions, des versions, des versions. On a mangé du post-it. Martin Brosselet, si t'es là, c'est à cause de toi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a collé des post-it sur un mur, on n'a pas techniquement mangé des post-it. Non, non, voilà. Mais on a travaillé le scénario. Et c'est des gens qui ne travaillent pas dans le cinéma. Beaucoup de comédiens dans ce film, donc du coup, il fallait réussir à faire exister un peu tout le monde. On a été aidé un peu en cela, et rejoint au cours de route, par mon Romain Chauet, qui est quelque part dans la salle, qui nous a beaucoup aidé, qui est la troisième poule de ce film. Je suis désolé, je vais faire des remerciements. Mais voilà, c'était très important pour vous, parce que ce film, c'est un peu ce que vous allez voir, enfin, le tournage de ce film, c'est un peu ce que le film est, c'est-à-dire une espèce de joyeuse aventure, un peu bordélique, et qui a réussi à arriver au bon port, mais c'était un miracle, en fait. Donc du coup, on a casté tous ces impas de comédiens que vous allez voir après, grâce à Cora et à Yannick, qui ont été formidables. Cora et Yannick, à la vidéo. Ensuite, on a eu une équipe formidable, malheureusement, alors il y a une partie qui n'est pas là ce soir, parce que c'est la vie des techniciens de cinéma, c'est qu'ils sont toujours en train de tourner. Donc voilà, on va citer dans le désordre Jérôme, César, Adi, Laura, Marie, Damien, Gara, Simon, Marlène, Mathieu, Marion, Nicolas, William, et tous les autres. Je ne peux pas les citer tous. Voilà, il y a Marie, on l'entend, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que, franchement, c'était un film extrêmement dur. Vous n'avez jamais compté votre temps, ni votre énergie. et on ne serait jamais arrivé sans vous. On a beaucoup voyagé avec ce film, on a beaucoup voyagé en prépa, on a beaucoup voyagé en tournage. Donc, comme Cédric me le disait, on a eu la région Grand Est qui nous a hébergés. On s'est fait un peu arrêter par la police sur l'autoroute avec le bus. Il dit, voilà, on a été en Croatie, on a fini sous l'eau, on s'est pris un orage, on a forcé les crevettes à rester dans l'eau, les croates nous ont virés. Enfin, ça a été, voilà, beaucoup de choses assez joyeuses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? T'as qu'à envoyer des textos, sinon. Oui, mais je suis désolé, du coup. Non, on a été formidablement aidés aussi par l'organisation des Gay Games à Paris qui se tenait cet été en 2018. d'avoir remercié tout le monde, en particulier Emmanuel Picot qui a vraiment permis au film de se faire là-bas. C'est une aventure collective, donc je suis désolé, je remercie des gens, mais c'est important. C'est chiant, mais important, c'est ça. Du coup, ensuite, on a continué en post-prod avec Samuel, toute son équipe. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, le vieux grognon. Il nous a supportés pendant six mois. Merci beaucoup à toi. Avec Rodolphe, avec Tom, avec Greg, avec Fred. Merci à tous. Et In Extremis, quatre mois après le tournage, on a réussi à enfin finir ce film, ce qui est très rapide. Et on a pu être sélectionnés pour la peau d'Huez. Mais In Extremis. Merci à eux de nous avoir sélectionnés. Merci à Xavier de nous avoir permis de faire cette énergie-là. Ça s'est terminé avec quand même Rodolphe, notre boss de la post-prod qui était en train de courir avec le DCP sur le quai de la Gare de Lyon la veille du départ. Donc voilà. Et toutes les équipes universales qui nous ont beaucoup aidés là-dessus. Donc merci à vous. Et depuis, on vit une tournée particulièrement émouvante. Moi, j'avais déjà fait des films, mais je n'avais jamais vécu une tournée comme ça. On a été accueillis de façon incroyable au bout de partout. À l'Alpe d'Huez, les vraies crevettes ont découvert le film. Moi, personnellement, c'est le moment qui m'a le plus ému parce qu'on a tous fini en larmes comme des badleines à la fin. Mais c'était vraiment un moment magnifique. Voilà. Et ça, c'était plus le début de la tournée parce que tu vas nous en raconter un peu plus. Oui, on a peut-être appris les comédiens parce que... Ça dure juste une demi-heure de plus. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Non, juste pour vous dire, c'est vrai que ça fait deux mois qu'on est sur les routes de France pour présenter le film. Et c'est assez dingue ce qu'on a vécu parce qu'on a rencontré des publics très différents dans toutes les villes où on allait. Bordeaux, Lille, ou même le festival LGBT, Grand Mixte, ou même le festival de Thierry Frébault qui est un festival assez pointu. Et à chaque fois, l'accueil est assez fou. Donc j'espère que vous allez aimer. Sinon, vous n'êtes vraiment pas cool. Non, à l'écran mixte, c'est vrai qu'on a eu dix minutes de standing ovation. Donc pas de pression. Mais en tout cas, voilà. Chronométrez-vous quand même au moment des applauses. Dix minutes à Lyon. Voilà, vous allez se réfléchir. Et puis on va appeler les comédiens. Tu voulais rajouter un mot ? On va juste terminer par dire qu'on est ravis parce que le film va continuer sa route. Tout ce qui s'est passé en France jusque-là, c'est grâce à Xavier et les équipes d'Universal. Grâce à Chara, le film va aller un peu partout. Au Japon, au Corée, au Canada. Voilà, les crevettes vont devenir l'équipe de Waterpolo la plus connue du monde. Avant d'appeler nos formidables acteurs, je vais prendre juste dix secondes très égoïstes pour remercier quelques personnes en particulier de façon très, très personnelle. Renaud, pour être mon producteur et surtout mon ami depuis un bon bout de temps déjà. Et le nom est franchement lui-même. Xavier, qui a tout une autre ligne sans qui ça ne se serait jamais fait. C'est sans lui. Voilà, on ne s'est pas là. Et après, je vais aller très vite. Ma femme qui me supporte toute l'année mais qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Mes parents qui m'ont permis d'être ici ce soir et j'embrasse en particulier ma chère Brigitte qui est le pilier de ma famille et un modèle permanent. Et puis surtout, je voudrais remercier les crevettes pailletées pour votre gentillesse, pour votre folie et pour m'avoir permis de rencontrer Cédric, mon pitbull swaï. Alors, nous avons appelé Coméga mais avant, moi aussi, je vais faire un gros bisou à mes parents qui sont dans la salle qui ont été mes premiers spectateurs quand je faisais des spectacles de marionnettes quand j'étais enfant. C'est ça que vous allez voir ce soir. Surprise ! Et je les faisais payer déjà à l'époque. Donc ils ont supporté toutes les pièces de théâtre, les guignols, les princesses, les dragons, les sorcières, tout ça. C'était super. C'était un peu avant-gardiste pour l'époque. Les gens n'étaient pas tout à fait prêts. Donc merci de m'avoir supporté pendant 37 ans. Et on va appeler les comédiens. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que les comédiens, c'est leur moment de gloire maintenant parce qu'on leur a demandé énormément. Ils se sont entraînés pendant des mois et des mois à l'heure. Ils se sont plaints régulièrement mais ils ont toujours triomphé avec beaucoup de panache. Ils portent le film de façon incroyable. Voilà, je voudrais que vous les... Alors, ça s'il y a un tonnerre d'applaudissements, on va les appeler un par un. Alors, nous avons Alvin Benoît qui a failli descendre dans le suicide mais qui est bien vivant. Alvin Benoît, un corps de rêve, un petit père de berre. Bravo Alvin. Alors, un clé, David Payot qui a perdu son bien-parole. Il a pas vu son bien-parole. Il a pas vu son bien-parole, moi aussi. Il a pas vu son bien-parole. Et lui, il a pas vu son bien-parole. Sur son rôle que vous allez découvrir, elle est formidable, l'ingroyable Philippe Martinède, ce soir à l'entrager, Romain Prune, Maya, qui est tout jeune, elle était très procheuse, vous allez voir, elle a tout le monde, bravo ! Et maintenant, je vous demande d'être un triomphe au chimérique, Romain Brot, qui va vous voir en toute complicité, une arrivée simple, portée par les vrais promesses, par certaines des vrais promesses. C'est dommage que je n'ai pas le temps de voir ce film, mais ça va l'air bien. Applaudissements 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 On va faire très vite les amis, les jeunes ici, vous pouvez vraiment bravo aux acteurs parce qu'ils ont été incroyables. Une grosse pensée à Nicolas Gove, à Romain Lanquille, qui ne peuvent pas être présents car ils sont en tournage. Merci mille fois d'être là. Mais c'était beaucoup trop long, donc on va commencer suite le film, et moi je vous embrassera. Voilà, et bienvenue au grand jeu du cul. Alors le grand jeu du cul, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez voir le film, et ensuite il y a 10 000 euros à gagner pour reconnaître à qui sont ces culs. Voilà, donc on vous retrouve tout à l'heure, et on vous souhaite une bonne projection. Allez, on y va ? C'est bon ? J'ai bonne projection à tous, merci beaucoup au film. Non, moi je vais quand même remercier, j'ai ma petite liste. Non, voilà, c'est la petite là. Allez, on y va ! Je vous souhaite une bonne projection à tous. Allez, on vous souhaite une bonne projection à tous. Amusez-vous bien ! Et je vous retrouve très fort, hein ! Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Alors, on commence Donc, qui est Non, ça me fatigue Merci en tout cas De votre accueil Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501